Qui est Ingrid ? Quel est ton parcours de départ, à savoir, comment tu as commencé à investir dans l'immobilier ? De quoi tu es partie ? Je suis partie. Qui est Ingrid ? Pour répondre à cette question-là, je pense que moi, je me connais très bien. Je suis une personne qui veut expérimenter des choses. Donc, je dis oui à la vie, j'ai eu les expériences. Je ne pense pas à être la première, j'ai encore de la réticence. Donc, je ne suis pas encore le mindset de peu importe ce qui arrive, it's all good. Je suis encore à évaluer tout, à penser, à calculer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, à manquer, je ne veux pas des opportunités, ça c'est certain. Puis en même temps, pour l'instant, je pense que je suis mon propre rythme tout en me poussant un peu plus. Parce qu'en suivant son propre rythme, des fois, on reste, on stagne. Donc, je suis consciente de, si je veux essayer autre chose et tout, il faut que j'ouvre mon esprit à autre chose. Que je m'entoure de personnes qui sont déjà dans ce domaine-là, puis en qui j'ai confiance, puis qui m'inspirent à avancer. Donc, ça, ça me résumerait, je pense, assez bien. Très bien. Vous avez déjà un petit peu ce mindset, cette ouverture d'esprit. Oui, ce mindset d'ouverture d'esprit, il est là, il est très présent. Cette curiosité-là, curiosité-là, qui est dans tout, qui est dans moi, en fait, dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Puis, tu sais, l'immobilier, moi, ça fait, je te dirais, là, tu sais, j'ai 35, ça fait, genre, tu sais, un bon 10-15 ans, là, tu sais, quand ils ont commencé à réussir à Montréal, là, ouais. Tu sais, quand je t'ai dit, je prends mon temps, là, tu sais, c'est un autre niveau. Mais tu sais, avant, je n'étais pas prête, en fait. Tu sais, justement, pour faire le parallèle, moi, j'ai acheté la formation, justement, de Florian, alors que j'étais dans un congé sans sol. Après, je me suis dit, OK, let's go, je m'y mets. Ça faisait déjà longtemps, là, que j'y pensais. Puis au début, j'y pensais pour moins y vivre, pas nécessairement pour investir. Puis je me suis lancée dans cette aventure-là. Puis la formation de Florian, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça m'a boostée. C'est ça que ça fait. Je dois admettre, je pense que c'est important de mettre l'accent aussi sur le fait que la formation Florian va pas te, va pas, va pas faire les actions pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi, dans ta tête, tu dois déjà être rendu là. Moi, pour moi, elle m'a boostée. Parce qu'il le fait déjà, il est constant. Florian semble être un homme très constant, très à ses affaires. Donc ça, ça m'a inculqué déjà une belle méthodologie, un bel exemple. Cependant, c'est pas évident. Puis Florian l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas évident. Puis je pense que, tu sais, tout ce qui en vaut la peine n'est pas nécessairement facile. Puis c'est d'où, justement, l'intérêt de foncer, puis d'y aller, puis de persévérer. Parce que quand on l'obtient, c'est une belle, pour moi, c'est une belle reconnaissance. C'est l'atteinte de l'objectif, là, si on peut dire. Donc je trouve ça, c'est valorisant. C'est ça que je cherche. Oui, c'est valorisant. Alors, tu as mentionné quelque chose qui est très important, en tout cas, qui m'a interpellé. C'est que tu as toujours eu cet intérêt dans l'immobilier, donc depuis déjà de nombreuses années. Oui. Et tu as eu ce déclic, cette prise de décision au moment où, comme tu l'as dit, tu étais en congé avec solde ou sans solde ? Sans solde. Sans solde. Donc, on va dire que pour la plupart des personnes, c'est pas le meilleur moment pour se dire, OK, je me lance dans l'immobilier. Et pourtant, toi, tu l'as fait. Oui, oui, oui. C'est que ça faisait un petit bout que j'y pensais. Puis aussi, c'est un peu comme moi, je comparais ça un peu comme à une graine, là, tu sais, qui est déjà plantée. Peut-être profonde, OK, il manquait peut-être un peu d'eau, un peu d'engrais, etc. Puis là, c'est un intérêt. Puis aussi, je pense, pour moi, en tout cas, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je recherche, moi, là-dedans ? Puis la vérité, la réponse, je l'avais pas nécessairement au moment où j'ai commencé. D'accord. Tu sais, au début, c'était plus une aventure. Moi, c'est comme, it's all about having fun, c'est ça que j'aime dans la vie. C'est, OK, on explore des affaires, on rencontre du monde, on parle à des gens, on explore, non, non, non. Ça, c'était mon mindset. J'avais pas le mindset, tu sais, d'investisseur immobilier, de let's go, puis tatatatata. C'était plus comme, je me lance, puis on va voir un peu qu'est-ce que ça donne, je te dirais. Oui. Puis aussi, le mindset qui est important de mentionner, je pense, parce que certaines personnes aussi, c'est comme un peu, je veux faire partie de la gang. Tu sais, comme un peu, là. Tu sais, moi aussi, je veux investir dans le mobilier. Moi aussi, je veux faire partie des grands. Puis, tu sais, quand j'ai été vraiment honnête envers moi-même, quand je me suis dit, pour quelle raison vraiment je veux me lancer dans le mobilier, ça a été vraiment, OK, je veux me découvrir à travers cet aspect-là. Ça a été une belle découverte parce que je réalise que je suis pas aussi forte que je pensais l'être. Tu comprends? Tu sais, c'est un apprentissage sur toi, en tout cas, pour moi, c'est ça. Puis là, une fois que tu le fais une fois, c'est comme si tu ramasses le courage de le refaire une autre fois, une autre fois, une autre fois, ou pas. Tu comprends? Ça dépend pour certaines personnes. Oui, oui. Alors, suite à cet état d'esprit que tu as mentionné, suite justement à ce travail sur toi-même et cette découverte aussi de toi-même à travers ce programme et cette activité-là, ça t'a conduit à faire ta première acquisition. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Quel a été ton parcours jusqu'à l'achat? Le parcours a commencé. Moi, j'avais déjà commencé il y a quelques mois. J'avais rencontré, je suis allée dans des, mais notamment l'événement de Florian qui organise le séminaire, la journée. Ensuite, j'étais allée à d'autres cinq à sept immobiliers, d'autres personnes qui sont dans l'immobilier. J'avais aussi fait affaire avec une personne que j'avais rencontrée lors d'un événement aussi. Puis finalement, ça, je pense que c'est pertinent de le rencontrer parce que je pense que les gens aussi, tu sais, on va rencontrer différentes personnes, différents individus, différents intervenants et tout, puis on va décider ou pas de faire affaire avec ces gens-là selon nos valeurs, nos intérêts, nos X, Y, Z. Je pense que c'est important aussi d'écouter notre instinct parce que tu vois, je m'étais lancée avec quelqu'un au début, puis j'avais posé des questions. Lui, c'était un investisseur immobilier. Puis j'étais comme, OK, on va signer des papiers, non, 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 non. Puis je faisais des suivis assidus. Puis finalement, la personne est juste disparue. Tu comprends? Ça, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas réaliser aussi au fur et à mesure qu'elle t'avance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses. Puis finalement, ça ne sera pas ça. Ça, c'est la vie. Pour revenir à cette histoire-là, lors d'un 5 à 7 d'immobilier, j'ai rencontré une compagnie, dans le fond, qui permet d'investir, qui s'occupe de tout. Exactement comme Florian dit de ne pas faire, en fait. Eux, c'est leur format. Puis moi, pour être honnête, vraiment envers moi-même, j'étais comme, ah, ça ne me tente pas de m'occuper vraiment de la propriété. Je faisais mes calculs, oui. Puis tu sais, j'arrivais plus ou moins. Puis Florian répétait, sois patient parce que c'est là où tout se trouve. C'est là la base. Finalement, j'avais de l'avant avec cette compagnie-là parce que, de mon point de vue, je ne veux pas m'en occuper plus que ça. C'est grosso modo, là. Fait que finalement, j'ai eu plusieurs rencontres avec cette personne-là. Puis j'avais déjà eu une courtière, moi, depuis une qui est ici, qui est aussi originaire de France, là. Puis elle, j'avais rencontrée. Puis j'avais dit, puis tu sais, dans la formation, c'est mentionné, idéalement, entoure-toi de gens qui le font déjà. C'est ce que j'ai appliqué. Moi, j'appliquais tout. Moi, je suis comme ça, par exemple. J'écoute, blablabla. OK, j'appelais, j'appelais, j'appelais. Puis finalement, tu vois, cette dame-là, moi, j'avais dit, bien, je ne veux pas qu'on soit juste ensemble. Moi, j'ai plusieurs courtiers. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est correct. Je respecte ça. Puis elle m'a rappelée, je pense, quelques jours avant où j'allais envoyer mes papiers pour l'autre propriété avec l'autre compagnie. Puis je suis allée, elle a dit, moi, je trouve que c'est un bon deal. Ça correspond à ce que tu veux. Petite propriété, pas trop d'entretien. Ça va être facile. C'est un beau premier achat. On est allée, elle a dit, la personne a baissé de 20 000 le prix. On est allée le matin. Et puis, on a fait une offre en après-midi. On est allée l'après-midi. Ça a sorti le matin, on est allée l'après-midi. J'ai fait une offre le soir. J'avais déjà la lettre d'approbation aussi. C'est ça aussi quand tu es sur un but sérieux, là. Ouais, ouais, c'est comme, c'est ça. Pas le temps de niaiser, là, comme on dit ici, là, vraiment. Vraiment, parce qu'après ça, c'est comme, you snooze, you lose, hein. Après ça, tu passes ton tour. Puis là, c'est les prochains. Puis là, on s'entend, là, les temps sont durs, là. C'est pas évident. Puis c'est vraiment, c'est un monde de requins, là. C'est vraiment un monde de requins. Mais écoute, c'est une très belle exemple. Donc là, ce qu'on note, c'est vraiment, un, le réseautage. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir la connaissance aussi. Et c'est ce que, voilà, tu as appris. C'est vraiment s'entourer des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Puis moi, peut-être, j'irais même plus loin que ça, Olivier. Je te dirais que t'entourer des personnes qui sont dans le même dynamisme que toi, oui, c'est bien. Cependant, moi, je veux des gens qui sont avancés. Tu sais, c'est un peu, moi, j'ai fait beaucoup de sport, le basket. Je veux jouer avec des gens qui sont meilleurs que moi parce qu'on dirait que ça va me forcer. En tout cas, ça va m'interpeller puis ça va m'amener à mieux jouer. Tu sais, tu veux impressionner, tu veux faire partie du groupe. Tu veux pas qu'on dise, je ferai pas la passe à elle, tu sais. Donc, c'est ça le mindset, moi, je dis. Oui. Idéalement, pas trop loin parce que sinon, il y a trop un écart. Mais quand même une personne qui va t'emmener, qui va te propulser vers le haut, je pense que oui, c'est super important. Tu peux pas tout faire tout seul. Tu comprends? Tu peux pas tout faire seul. Tu peux pas tout savoir. Oui. Alors, maintenant, t'as fait ton acquisition. Bravo. Félicitations. Merci. C'est gentil. T'as trouvé un locataire ou pas encore? Oui, j'ai trouvé. Mais tu vois, ça, c'est une autre réalité. Tu sais, moi, j'ai beaucoup un mindset de si je suis capable de faire quelque chose, je le fais moi-même. Puis moi, mon projet, c'était avec mes parents de rénover. C'est quelque chose de simple. Justement, comme dans la formation, Florian disait, OK, quelque chose qui a besoin d'un petit peu de réparation, comme ça, tu peux négocier. Cependant, les temps sont durés. Les temps ne sont pas évidents. Donc, la négociation à la baisse, c'est toujours possible. Cependant, des fois, ça veut dire que tu vas prendre une chance puis que tu vas perdre le deal. Ça, c'est sûr, parce que si tu négocies trop, des fois, les gens n'ont pas le temps. De toute façon, il y a tellement de surenchères. Mais tu sais, finalement, j'ai décidé de pas aller de l'avant avec la négociation. J'ai donné le prix exact qu'il demandait, que la vendeuse demandait. Puis finalement, je savais que, bon, tapis, tout ça, c'était vieux. Un petit peu de rénovation avec mes parents. Ça, c'était mon projet. Puis je prenais possession du logement en août, le 7-8 août. Puis les paiements commençaient le premier du mois suivant. Ça, c'est ce que j'ai appris. Je ne savais pas ça. Fait que le 1er septembre. Je m'étais dit, OK, je vais tout rénover avec mes parents. Tout est beau, tout est prêt. Je vais nettoyer. Puis après ça, je vais mettre ça affiché pour trouver quelqu'un. Puis en deux, trois jours, ça va partir parce que c'est à Montréal. Puis c'est près d'un métro. Puis j'ai été avarde. J'ai mis un prix vraiment élevé, vraiment élevé. Puis en même temps, si j'étais vraiment en pleine conscience, je m'essayais. Je me suis dit, ça marche, tant mieux pour moi. Puis ensuite, j'ai pris un petit coup d'égo parce que je l'ai assisté, affiché dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans ci, dans ça. Puis là, les gens le voient. Les gens sont curieux. OK, ils regardent, ils voient les photos, ils voient le prix. Puis je n'ai pas aimé, des fois, les commentaires des gens. J'ai mis dans des groupes aussi parce que moi, j'ai acheté à Montréal ou dans... Comment ça s'appelle? Videré. Puis je n'ai pas aimé, des fois, les commentaires, puis je l'ai pris personnel. Ça, c'est une autre leçon aussi. Oui, oui. Tu sais que tu ne peux pas t'envier à ce que... Puis au pire, si quelqu'un veut à ce prix-là, même si les autres ont dit que c'était trop cher, si la personne veut, puis elle accepte, puis qu'elle paie, c'est bon, là. Tu comprends? Fait que je me suis essayée. J'ai eu une visite. J'ai eu beaucoup de rires. Genre, t'es fou, le prix est enragé. Puis après ça, dans Facebook, tu sais, tu le sais rapidement. S'il n'y a pas de réponse, tu le sais que dans quelques heures, là. C'est très rapide. Fait que finalement, j'ai pris un coup d'égo parce que je n'ai pas réussi toute seule. Puis j'étais fatiguée, Olivier. J'étais fatiguée. Puis j'ai décidé finalement de faire appel à ma courtière pour qu'elle s'occupe de la location. Puis je voulais le faire au complet, le processus. Je voulais dire, ah, je l'ai fait, j'ai rénové, j'ai fait ci, j'ai coupé le bois avec mon père, j'ai tout fait. En tout cas, ça a été un petit coup. Puis en même temps, j'ai appris la délégation. Puis je pense que tous les bienfaits de déléguer à des personnes compétentes, à quel point ça fait une belle différence. Fait que tu sais, je trouve ça important. Puis j'en ai appris sur moi-même en disant que finalement, je ne suis peut-être pas aussi forte que je pensais. Peut-être ensemble, on est plus fort tout simplement. Ça dépend comment tu veux le voir. Ouais. Fait que c'est ça. Donc je te dirais que pour répondre à ta question, les paiements ont commencé le premier. Puis le 6, le locataire emménageait. Très bien. Et encore une dernière question pour toi. Quelle est la suite? Quelle est la suite? C'est intéressant ça. Je pense que je découvre aussi dans l'immobilier que ça a été beaucoup de stress. Je ne m'attendais pas à tout ce stress-là. Puis en plus, je travaillais. Puis là, les papiers. Puis là, si. Puis là, OK, mais la source, elle vient d'où? Parce que là, tu es dans le relevé, il y a une source. Puis là, c'est que, OK, elle vient de là. Là, c'est compliqué pour rien. Fait que je te dirais que quelle est la suite? Je pense que je réalise que ça me conviendrait peut-être de faire partie d'un groupe qui investit. Ou faire des flips. Mais quand je dis faire des flips, pas moi qui fais des flips. D'investir mon... Parce que c'est pas... J'ai aimé rénover. J'ai aimé m'assurer, couper le bois, faire les angles et tout. J'ai aimé partager. Moi, je pense que c'est ça. J'aime partager l'expérience. J'aime la vivre pour pouvoir la partager après. Je pense que c'est là. Fait que, oui, faire de l'argent, c'est sûr. Puis en même temps, je pense que la suite, ça pourrait potentiellement être... Là, je parle à des gens, justement, qui investissent en groupe. Je pense que ça pourrait peut-être être ça. Pour l'instant, je vais commencer par ma première propriété. Parce que je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps aussi, m'en remettre un peu. Tu sais, comme physiquement, là. Rénover, tout ça. Je suis pas habitué. Moi, je travaille à l'ordinateur. Là, je suis à quatre pattes. Je coupe et tout. OK, le tapis. Tu sais, arracher le tapis, la peinture. C'est important, comme dans la formation, Florian l'a dit. Je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de le vivre, de le faire, de savoir c'est quoi. Parce que quand quelqu'un va te dire son prix, OK, t'exagères. OK, ça a de l'allure. OK, oui, c'est vrai que ça prend du temps. Tu sais, t'as une meilleure idée. Pour moi, c'est important de le faire. Je te dirais que la suite, pour l'instant, c'est vraiment juste de mettre mes finances à jour et tout. Parce que, tu sais, on commence dans le négatif. Parce qu'on a payé les matériaux. Moi, j'ai pas payé une main-d'oeuvre. T'as payé tes matériaux. Puis c'est pas si cher que ça. Tant que c'est pas gratuit. Puis là, la courtière, tu comprends le loyer. Fait que tu commences dans le négatif. Fait que je vais commencer à me remettre dans le positif, là, si on peut dire. Et la suite, ce sera peut-être ça, oui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai eu l'appel, justement, de la personne pour investir. Mais là, j'ai pas les fonds. Là, je commence à comprendre. Ah, c'est ça le problème. Même, t'auras pas de liquidité plus tard. Donc, encore plus l'importance de mettre le moins possible. Si possible. C'est pas toujours possible. Mais si ça l'est, de le faire. Fait que, ouais, la suite, c'est d'enjoy ce que j'ai pour l'instant. De recommencer à ramasser mon argent. Pour potentiellement le prochain ou le prochain projet. Parfait. Engrim, merci beaucoup pour ton retour. Merci à toi. Encore une fois, félicitations. Merci. Et surtout, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, ou t'as besoin d'être supplémentaire. Si t'as des questions, surtout, t'hésites pas. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et de voir que, voilà, malgré les difficultés, t'as poursuivi, t'as pas laissé tomber. Et que derrière ça, t'avais justement cette force qui t'a conduit à avancer et à avoir ces résultats-là. Je pense aussi, peut-être, qu'est-ce que j'aimerais mentionner aussi en derrière eux, c'est qu'on le fait tous pour nos raisons personnelles aussi. Je pense que c'est vraiment important d'être honnête envers nous-mêmes, pourquoi on le fait. Puis peut-être aussi qu'on va le découvrir en le faisant. Ça se peut, ça aussi. Puis je te dirais aussi de, tu sais, Florian, qu'est-ce qu'il fait avec ses YouTube, avec sa constance, avec sa discipline? Pour moi, ça a été un exemple aussi, en le rencontrant aussi en personne, en allant à un de ses événements, justement. Puis si t'es dans ce mindset-là, à la limite que tu décides d'aller de l'avant ou pas avec l'immobilier, ça, ça te regarde. Cependant, de t'entourer de personnes comme ça, ça t'emmène, je pense, toujours plus loin. Puis là, quand tu vois qu'une personne fait ça, puis que c'est pas pire, que ça fonctionne, puis que tu penses que ça peut fonctionner pour toi, bien là, peut-être que ça va te donner le goût de t'investir encore plus. Super. Et pour plus, est-ce que tu aurais des suggestions, des choses que tu as appréciées, que tu as moins appréciées dans nos échanges, dans la formation, des choses qui pourraient nous aider à nous améliorer? Bien, l'échange a commencé avec toi. Donc, c'est sûr que c'est toi que j'ai connue en premier. Donc, je tiens à te remercier parce que je trouve que toi et moi, on a une belle relation. Puis j'aime ça. T'es professionnelle, puis en même temps, t'es relax aussi. Fait que c'est pas too much. Puis c'est... Je trouve ça bien. Je trouve que tu m'écoutes. Puis tu me laisses l'espace de m'exprimer. Puis ça, c'est comme vraiment important, là, en tant que femme first, puis en tant que moi, genre. En tant que moi first, mais en tant que femme second. Fait que ça, merci pour ça. Je pense que, aussi, un autre point très pertinent, c'est justement cette possibilité-là de faire des webinaires ou, peu importe, des zooms, là, t'sais, avec les lives, avec Florian, et continue. En personne, quand ça sera possible. Puis il l'a déjà fait. Je pense que, niveau formation, là, moi, ça fait déjà un moment, là, ça fait déjà plus d'un an que je l'ai suivi. Cependant, ce dont je me souviens, je sais qu'à plusieurs reprises, puis encore là, Florian a un public site varié, à plusieurs reprises, il faisait des références à des trucs en France qui, pour moi, c'était comme, je ne me souviens plus combien j'ai payé, puis peu importe combien j'ai payé, pour moi, puis ça, c'est moi, hein, qui a décidé d'aller de l'avant avec cette formation-là. Cependant, je pense que ça aurait été bien, puis peut-être qu'il l'a mis à jour depuis, hein, je ne suis pas retournée. J'ai trouvé que, c'est ça, beaucoup de trucs, des fois, de France, puis là, je suis comme, OK, un peu whatever, comprends-tu? Parce que, moi, je n'étais pas rendue à investir à l'étranger, tout court, puis moi, je l'achetais pour me dire, bien, ça va être à Montréal. Puis en même temps, il le dit à Montréal, mais je pense que c'est psychologique, je pense que j'aurais aimé ça que ce soit juste Montréal, juste les exemples d'ici. Oui, c'est ça, je pense. Je pense que ça, ça aurait pu être... Puis en même temps, tu sais, si tu as un mindset que tu te dis, « Ah, moi, je veux investir partout, tu comprends? » Je n'étais peut-être pas non plus sa clientèle première, là. Tu sais, je suis peut-être numéro 2, 3, 4. Tu comprends? Mais, oui, je pense que ce serait ça que j'aimerais dire. Je pense que ça serait tout parce que, sérieusement, sa constance, sa discipline, puis le fait qu'il fonce, puis qu'il nous tient au courant aussi, beaucoup de ce qu'il fait. Tu sais, puis moi, je ne regarde pas toutes les vidéos, toutes les vidéos, là. Cependant, une belle transparence aussi dans la limite du possible. On ne dit pas tout non plus au public. Mais, oui, ça, c'est très... très pertinent. Très pertinent. Donc, grosso modo, oui, ça a été un investissement pour moi que je trouve que... Oui, qui en a valu la peine. Qui en a valu la peine pour me booster, pour me permettre d'atteindre un autre niveau. Puis, je suis contente de l'avoir fait. Oui, je suis contente d'avoir suivi ces étapes-là, d'avoir pu partager ça aussi avec toi. Tu sais, quand j'allais explorer, faire de l'inspection, etc. Tu étais là, tu répondais. Ça, ça a fait une belle différence aussi pour moi. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour ça. Ingrid, écoute, avec plaisir. En tout cas, on est là pour ça. Et on l'est encore. S'il y a quoi que ce soit, surtout, tu n'hésites pas. Merci. On a un canal privé, sécurisé, tous les deux. Donc, utilise-le. D'accord ? Ne serait-ce que pour conserver cette belle amitié qui est née de l'immobilier. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. D'avoir accepté de pouvoir témoigner, de nous partager ton retour. Ingrid, merci à toi. Je te laisse retourner à ton activité. Merci. Bon courage pour le coaching. Et je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada